Bonjour à tous, moi je ne parle malheureusement pas italien. Je vais vous présenter pour ma collègue Hélène Marino et moi-même au site moderne en français. Un nouvel exemple où les données à la fois anthropologiques, archéologiques et historiques nous ont permis de resituer très exactement dans son contexte un site funéraire inattendu dans un contexte là très particulier qui est celui des épidémies de choléra. Alors nous nous situons à Martigues dans le sud-est de la France, donc à quelques kilomètres de Marseille, à l'ouest de Marseille, au bord de l'étang de Berre et cette petite ville est constituée de trois quartiers. Férières au nord, Lille au milieu et Jonquière au sud. Et vous voyez figurer sur la carte en orange la zone archéologique protégée qui correspond peu ou prou à l'étendue des villes antiques et médiévales. Alors je ne vais pas revenir sur la période antique de la ville de Martigues parce que ce serait un peu long, simplement durant le Moyen-Âge, la zone de Martigues où se situe notre site, donc qui est figurée par l'étoile bleue, est une zone rurale qui est en dehors des murs de la ville et où aucune infrastructure n'est implantée, se sont cultivées. Au XIXe siècle, on dispose de cette carte qui nous montre donc que dans cette zone hors les murs, la cité a débordé des murs. Au XIXe siècle, d'une part, les faubourgs se sont cultivés et on note la présence à côté de notre site un cimetière paroissial, donc figuré par le cercle rouge, et d'un hôpital figuré par le cercle jaune. Durant des travaux d'aménagement sur la parcelle qui nous concerne, donc une évaluation a permis de mettre au jour un cimetière qui était inattendu à cet endroit. Et la fouille qui a suivi a révélé 63 structures funéraires dans des tranchées parallèles, parmi lesquelles il y avait 51 structures primaires, 50 individuelles et une double, et aussi 12 structures qui contenaient des eaux en position secondaire de type réduction ou haussuaire. Le type d'inhumation et le mode d'inhumation, vous allez le voir, va montrer quelques caractéristiques. Donc d'abord, cet espace funéraire est organisé en neuf tranchées parallèles, qui sont orientées est-ouest, larges d'environ 60 cm et qui sont espacées les unes des autres de 30 à 40 cm. Comme vous le voyez sur la graphie et sur le plan, toutes ces tranchées débordent des limites de notre fouille, donc on ne connaît pas l'extension maximale du cimetière, en tout cas sur le terrain. Dans ces tranchées sont installés des cercueils individuels qui sont empilés sur au moins de trois niveaux, peut-être quatre, et on note qu'il n'y a pas de signalisation des inhumations en surface et qu'il n'y a aucun signe distinctif des individus. Ces individus en position primaire sont enterrés de manière très standardisée dans des cercueils de bois cloués, qui ont tous une forme trapezoïdale, un couvercle plat et qui sont tous construits de la même manière, donc avec des planches de bois très fines, mais qui sont clouées en de très nombreux endroits. Et on dispose uniquement de quatre tailles différentes sur l'ensemble du site pour ces cercueils. Ces cercueils sont donc tous constitués de la même manière. D'une part, donc, deux grandes planches pour les côtés latéraux, une planche à la tête et une planche au pied, une planche longitudinale pour le couvercle et de multiples petites planches dans le sens traversant pour le fond. Les tombes que nous avons donc dégagées contiennent uniquement des sujets adultes, à l'exception d'un adolescent et d'un sujet féminin jeune. Donc, l'adolescent, d'une part, s'il est biologiquement immature, dans le contexte du 19e siècle, peut être assimilé socialement à un adulte et même si cela ne peut pas être prouvé de manière certaine, il est probablement un accompagnant de sa mère. On peut donc considérer que la zone que nous avons dégagée n'accueille que des sujets adultes et donc les sujets immatures sont enterrés immaturity. dans une partie du cimetière ou dans un autre espace funéraire. Il n'y a pas d'autre part de distribution spécifique des sujets en fonction de différents critères, que ce soit des critères biologiques, le sexe ou l'âge au décès, des critères de typologie puisque les sépultures sont standardisées ou des critères sociaux, comme on va le voir plus tard. Mise à part ces sépultures primaires, il y a des ossements en position secondaire sur ce site, qui sont principalement de type ossements ou qui peuvent se rattacher aux réductions ou aux petits ossuaires. on va dire. Ils sont installés ou au-dessus ou en dessous des derniers cercueils mis en place, si être installés après la mise en place du dernier cercueil entre les parois de celui-ci et les parois de la tranchée. La présence de ces os en position secondaire suggère donc une utilisation à relativement long terme de l'espace funéraire puisqu'il n'y avait aucune connexion anatomique préservée sur ces ossements et aussi une importante densité d'inhumation qui nécessite la réduction des sépultures antérieures pour l'installation des nouvelles. Nous avons donc déjà quelques caractéristiques qui se dessinent pour cet espace funéraire. qui sont des inhumations entre les tranchées collectives mais qui à l'intérieur des tranchées collectives sont maintenues actuellement, qui sont standardisées sur plusieurs niveaux et qui visiblement fonctionnent sur le long terme. Le mobilier qui était associé aux fins est assez rare et relève de deux principales catégories. D'une part les éléments liés à l'habillement qui nous montrent que ces sujets portaient avec très peu de vêtements, souvent une simple chemise et donc là on se pose la question de mettre ça en relation avec notamment l'hôpital qui est à proximité. Et d'autre part les quelques affaires personnelles qui étaient présentes sont des effets religieux et notamment des médailles de Saint-Benoît en assez grande représentation, qui est Saint-Benoît qui est associé à la protection contre le choléra. D'autre part, et on va le voir aussi par la suite, cette aire de funéraire est occupée entre 1840 et 1854 et c'est donc la période qui coïncide avec les épidémies de choléra sur la ville de Martigues. Donc déjà à ce stade avec les simples données de terrain, l'hypothèse qui se dessine la plus vraisemblable est celle d'une d'inhumation de masse liée aux épidémies de choléra. Nous sommes donc évidemment intéressés aux archives historiques et en premier lieu aux cartes anciennes. On ne mentionne pas du tout cet espace funéraire. Les cartes qui sont figurées à gauche, c'est normal puisqu'elles sont antérieures, mais sur les cartes qui sont figurées à droite, on s'attend à ce qu'elles sont trouvées et ce n'est pas le cas. Donc il a fallu compulser les documents indiqués et notamment les archives municipales qui nous allaient livrer dans le sens. Donc d'une part, ces archives nous disent qu'immédiatement au nord de notre site, en décembre 1954, est inauguré le cimetière qui est toujours en activité actuellement et que l'ouverture de ce cimetière entraîne la cessation d'activité de toutes les zones funéraires alentour. D'autre part, quelques années plus tard, le percement d'une voie, d'une route sur l'emplacement de notre site a déjà montré qu'il était occupé par des sépultures et il a permis de délimiter sur un plan l'extension maximale de cette occupation funéraire qui, vous voyez, est bien plus large que la parcelle que nous a fouillée qui est en bleu. Le document le plus important pour nous est ce document qui est une délibération exceptionnelle du Conseil municipal qui a voté l'élargissement du cimetière de Ferrière qui est immédiatement adjacent à notre site par l'achat d'un terrain sur la parcelle à côté qui est l'emplacement de notre site parce que ce cimetière est devenu trop petit et il dit que ce cimetière est devenu trop petit notamment parce qu'il a dû accueillir des victimes du choléra, des morts qui n'étaient pas prévues. D'autres documents sont reliés directement aux épidémies de choléra qui touchent la ville. Vous voyez le document à gauche qui est une requête du sous-préfet pour des statistiques sur ces épidémies qui ont touché Martin. Et vous avez ensuite des réponses. Donc d'une part au milieu la liste des sujets masculins qui sont décédés du choléra durant l'été 54 et la liste complète de toutes les victimes du choléra pour cette épidémie qui est la plus meurtrière sur Martig et qui là nous donne tous les renseignements c'est-à-dire le nom, le prénom, l'âge, la profession et l'adresse des personnes décédées. Donc ce sont évidemment des documents extrêmement précieux pour nous. Et donc à partir de cela nous avons pu confirmer l'existence d'une épidémie de choléra durant l'été 54 et ces documents nous ont donc permis de situer précisément l'extension du cimetière sur la localisation de notre site pour enterrer en particulier les épidémies de choléra. Nous pensions au départ que cette zone d'inhumation était réservée aux victimes de l'année 54 mais les ossements en position secondaire nous indiquent évidemment que l'utilisation était beaucoup plus étendue dans le temps. Si nous compulsons les données de décès sur cette période nous voyons que l'été 54 figure un très grand nombre de décès et si l'on y a du décès l'épidémie de choléra est alors flagrant. Donc les résultats préliminaires sur cette étude confirment d'ores et déjà l'existence d'un cimetière qui est dévolu à l'inhumation des victimes du choléra et si l'inhumation en tranchée collective dénote bien un taux de mort inhabituel le fait que l'inhumation individuelle dans ces tranchées ait été maintenu la crise de mortalité a été maîtrisée d'une certaine manière l'étude de ce site exceptionnel corrélée aux études des données historiques doit répondre à certaines problématiques tout d'abord donc comme je vous l'ai déjà évoqué la présence d'ossements en position secondaire indique que ce cimetière n'a pas fonctionné uniquement durant l'été 1854 mais probablement dès les premières épidémies et dès sa création en 40 et que nous espérons que les données biomoléculaires qui sont en cours sur ce site vont nous permettre de mettre en évidence ce qu'il y aura de confirmer définitivement interprétation je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo sur ce site